Ce samedi 28 janvier, les associations Bragardes étaient nombreuses pour venir découvrir et s'inscrire sur une nouvelle plateforme lancée par la ville qui leur sera dédiée. Après une réunion au mois d'avril avec des élus, les associations ont fait remonter un manque de visibilité et de bénévoles qui devrait être résolu par ce projet. On veut leur expliquer la démarche, le plan d'action de 2023 et déjà leur présenter cet outil. Comme je vous l'ai dit, cet outil est à leur service, il est pour eux. On répond à un de leurs besoins qui a été identifié, c'est la visibilité et comment on pallie au manque de bénévoles sur notre territoire, bénévoles sur la durée ou sur des événements ponctuels. Cette plateforme sera également accessible aux citoyens qui voudront s'engager dans une association et faire vivre sans désir. Cet outil sera une réussite collective que s'il est pris en main par le tissu associatif et autour, les différents potentiels bénévoles puissent acquérir. Et qu'on ait ce réflexe d'aller la consulter régulièrement, de l'alimenter. C'est ce qui fera notre réussite dans ce projet. Et c'est une réussite pas pour forcément nous, c'est une réussite pour le tissu associatif qui eux recherchent des bénévoles quotidiennement sur des petites tâches mais aussi des fois sur des grands événements structurants. On a la chance à Saint-Dizier d'avoir des événements sportifs, des événements culturels, artistiques, des actions de solidarité. Tout ça fait que cette plateforme, c'est un focus sur cette richesse. Le site est toujours en construction, il sera disponible dans les prochaines semaines.